Coucou tout le monde, c'est Soapis Krapenko, on se retrouve aujourd'hui pour un petit haul Zeman, Stokomany, Action et Max+. Donc je suis allée faire les boutiques avec ma soeur, ma mère et ma bibi lunette. Et je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai acheté. Donc on commence par autre chose, c'est mon homme qui les a achetés. Alors nous on est un peu dans la folie licorne depuis que je suis enceinte parce que c'est le thème qu'on a choisi pour la chambre de bibi lunette. Et du coup papa a trouvé un site de geek, vu qu'il est geek, où il a trouvé des super écouteurs licorne qu'il m'a acheté. Donc je vous montre, je ne les ai même pas encore ouverts. Donc ils ont l'air super jolis, j'avais vu Action Flamard Rose, mais je n'avais pas vu licorne. Et du coup lui il m'a trouvé les écouteurs licorne, trop mignons. Je suis trop contente. En plus je crois qu'il nous a payé des cacahuètes. Le site c'est geek.com, pas plus facile à retenir. Pour les geeks. Ensuite on va faire Stokomany, parce que du coup il n'y a pas grand chose et c'est un peu hors scrap. C'est encore la folie de licorne. C'est Mamie du coup qui a fait ça à bibi lunette. Attention tout se casse la gueule. Donc déjà, on a un sublime parapluie licorne. Donc ça coûtait des cacahuètes, 2,99€. C'était en caisse. Il était en rose ou en bleu. Enfin en mince plutôt. Donc je préférais prendre le mince. Parce qu'avant que bibi lunette l'utilise, ça sera peut-être moi qui vais l'utiliser. Ensuite il y a cette petite boîte, toute mignonne. Et quand on ouvre, il y a un petit miroir. Donc ça c'était des cacahuètes aussi. Combien ça coûte ? 1,49€. Ensuite un petit porte-clés, licorne. Ça c'était à 1,99€. Donc le petit pompon, je l'ai trouvé joli. Sinon il y avait une licorne qui était super bien faite, blanche et rose. Et quand vous appuyez sur un bouton, il y a ses yeux qui s'illuminent et ça fait un bruit genre... Wouah, je suis magique ! Mais je préférais celle-ci parce que la licorne, ma soeur l'avait déjà achetée. Et ensuite le dernier, j'espère que vous allez réussir à le voir. Je vous le mets comme ça parce que je ne suis pas sûre que dans l'autre sens vous allez le voir. En même temps je peux essayer de faire ça. Donc un cadre licorne pour la chambre de bibi lunette. Donc ça c'était 2,99€. Je le trouve trop beau, il y a des paillettes dorées dessus là. Il est vraiment magnifique. Donc ça c'était la partie Stoccomanie. C'est fini. Hop ! Ensuite, oui, alors il y a Max Plus où je suis allée. Donc c'est un peu de mini scrap et après c'est un peu de bouche. On fait de la bouche. J'ai trouvé ça. Comme mon homme a acheté un barbecue, je me suis dit pour tester avec la vignette grillée, ça peut être sympa. Donc au miel, ça sera plus pour moi parce que mon homme n'en mange pas. Et par contre ça, ça sera pour lui du coup piquant parce que lui il adore quand ça arrache. Et moi pas du tout. Donc chacun sa sauce. Et ensuite, j'ai trouvé ça. Petite bouteille pour faire des cookies Nougat et Cranberries. Et j'adore les cookies au Cranberries. Donc je me suis dit que j'allais tester. Et puis la bouteille, elle sera récupérée pour faire un peu de mix média peut-être. Et ensuite, je vous disais, mini scrap, ce sont des sachets comme ça avec plein de sequins de formes différentes et de couleurs différentes. Je me suis dit que pour les checkers, ça peut être sympa. Et pour les échanges aussi, d'en mettre un peu dans une petite poche, ça peut toujours être utile. Donc c'était 50 centimes sur le sachet. Et après, le plus gros qu'on a acheté à Max Plus, ce sont des vêtements pour bibi Nounette. Bon, je ne vais pas vous tout montrer parce que vous vous en foutez peut-être un peu. Donc c'était chaque article à moins de 2 euros. Donc comme il me manquait plein de shorts et de jupes pour bibi Nounette cet été, eh bien, on a fait le plein. Parce qu'elle a déjà plein de t-shirts ou de petits body, etc. Regardez ça, comment elle va être trop mignonne là dedans. Bon, je ne vous montre pas tout. Juste vite fait. En plus, il y en a un paquet. Alors, cette petite combi trop mignonne. Ah si, je vous montre celui-là parce que vraiment, il est trop mignon. Le petit short avec des mini-pops. Oh là là, que votre choupinette est dedans. Oui, je parle dans les aigus quand je parle de ma fille, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Moi, je ne vous montre pas le reste. C'est juste dans des freines pour bibi Nounette. Donc, c'était Max Plus. Ah, c'est fini. Ensuite, nous avons Zeman. À Zeman, je suis allée parce que ça fait 1300 ans que je ne suis pas allée. Parce que nous, à Toulouse, je ne sais même pas où est-ce qu'il est le Zeman. Là, j'étais à Montauban et c'est dans le même espace de centre commercial. Et je suis tombée sur... Tadam ! Comment j'ai trop craqué dessus. Bon, bien sûr, l'excuse a été, ça sera pour bibi Nounette car elle sera plus grande. Mais c'est parce que ce sont des sirènes et que je kiffe le monde aquatique. Tout autant que le monde des licornes et des fées, etc. Et du coup, j'ai craqué quoi. Quelle idée. C'est trop beau. Vous voyez les couleurs un peu. C'est trop magnifique. Et puis en plus, pour le prix, 1,99€ la petite boîte. Et la bonbonne, combien elle est ? Je vous dis ça. La gourde, elle était à 2,49€. Et par contre, c'est une vraie gourde. Donc là, vous avez pour boire directement. Et si vous l'ouvrez... Vous voyez, c'est vraiment une vraie gourde quoi. Donc pour le prix, et puis en plus, le dessin est tout trop canon. J'ai dit, je prends... Boum la boîte. Alors ensuite, j'ai trouvé ces petites pailles que je trouvais sympas. Voilà, pour cet été, ananas, cacaotesse, les palmiers. Et là, je ne sais pas ce qu'il y a écrit. Mais voilà, il me plaisait. Ah, donc 0,99€ en film. J'ai trouvé ces petits stickers que je trouvais trop beaux. Donc c'est des papillons 3D avec des paillettes. J'espère que vous allez bien voir. Je les ai trouvé vraiment réalistes et super jolies. Donc je me dis sur une série d'ATC ou pour une carte trop beau. Donc je les ai pris en double. Ah, 0,99€. Et ceux-là aussi. Parce que j'ai trouvé vraiment sublimes avec les bouteilles. Enfin, c'est mon kiff total quoi. J'ai trouvé ça super joli, super bien fait. Donc 0,99€ également. Et il y a des paillettes aussi. Forcément, je kiffe les paillettes. Ensuite, on a ce petit ruban de dentelle mais en forme de rose. Je ne l'ai pas ouvert encore. Il y en a pour 1m, donc à 79 centimes. Il y avait du blanc, du rouge, du noir. Moi, j'ai pris rose pour tester. Si ça me plaît, je dirais à ma mère qui m'en acheter. Ensuite, j'ai trouvé ces petits rubans. Enfin, ce ne sont pas des rubans du coup. Ces petits filles de sequins, là. Je les ai trouvé sympas. Pareil, sur une carte ou pour des ATC, ça peut faire super joli. Je trouve ça originel. Que du coup, ce soit des lignes de sequins plutôt que des petits sequins collés par-ci par-là. Même si les sequins par-ci par-là, c'est bien aussi. Je les ai bien aimés. Surtout, le blanc, là, il est un peu nacré. Je trouve ça trop beau. Donc 0,99€, le lot de 3. Et ensuite, le dernier truc que j'ai acheté à Zeman. Qui va avec la boîte et la gourde et que je trouvais trop canon. Les petits stickers fluffy, je ne sais pas comment vous appelez ça. Voilà, gonflé un peu. J'ai des trucs trop beaux avec la petite sirène. Que dire ? Girly, quoi. Girly. Donc, je kiffe. A 0,49€ en plus. Donc, ça valait le coup. Du coup, Zeman, c'est fini. On passe à l'action. Où là, il y a un peu plus de choses. Il y a du scrap et il n'y a pas du scrap aussi. Si vous ne voulez pas de scrap, me dire en commentaire. Je peux tout à fait comprendre. Alors, déjà, ce ne sera pas du scrap. Ce que je vais vous montrer. C'est pour Bibi Noulette. Sa chambre, c'est sur le thème licorne. Mais c'est aussi sur le thème de la gourmandise. J'avais trouvé un lot sur butinettes de tissus, en fait. Alors, ils appellent ça des lots de tissus pour faire du patchwork. Moi, c'était pour faire plusieurs éléments de sa chambre. Parce qu'avant de faire du scrap, je suis quand même quelqu'un d'assez manuel. Donc, je touche un peu à la couture, au point de croix. Qu'est-ce que je fais d'autre ? J'ai fait aussi du nail art, de la résine, plein de tricot, du crochet, pardon. Donc, voilà. Toujours été assez manuel. C'est ce qui me permet de m'évader. Et du coup, voilà. Bref. Tout ça pour dire que la chambre de Bibi Noulette, c'est licorne et gourmandise. On ne va pas extrapoler. Et du coup, on a trouvé ça, action ! Un petit coussin, tout doux, tout moelleux. Un verbe de cône de glace. Donc, forcément, les gourmandises, on ne trouve pas forcément un coussin. Ou alors, sur Ali, j'en ai vu, mais ça coûte une douille. Et du coup, c'était 1,99€, je crois, action. Donc, je l'ai pris. Il y a aussi en forme de flingue, de quoi, de quoi, de quoi. Parce que j'avais pris un masseur. En forme de tranche de pastèque. Donc, je lui ai acheté parce que son salon, c'est un peu le thème tropical. Il y avait aussi en forme de cactus et en forme de palmiers. En forme de lunettes de soleil. Donc, elle, je lui ai pris pastèque. Et j'ai pris sa peau bibi lunettes. Donc, 1,99€. Or, scrap aussi, si ça ne vous intéresse pas. Des bacs à glaçons en forme de penguin pour cet été. Des charlottes en plastique pour mettre sur les places cet été également. Pour pas que les mouches et autres insectes se mettent dessus. C'est aussi pour la conservation au frigo. Ma mère les a achetées. Elle m'a dit que c'était top. Donc, je les ai pris pour tester aussi. Et là, on a vraiment un random scrap. Il n'aurait pu y avoir hors scrap. Oh, pirelle. C'est pas grave. Alors, ça, on commence par mon achat. Qui n'est pas pour moi. Quand je l'ai vu, c'était le seul perdu dans le rayon. Le pauvre. Sniff. Dès que je l'ai vu, j'ai pensé à ma jumelle de coeur. Donc, Anso Hoops. Je vous mettrai son lien de chaîne YouTube dans la barre d'infos. Elle en cherche un depuis que je n'en ai parlé. Parce qu'en fait, je ne sais pas. Vous avez fait un haul où j'avais acheté du papier de Graphic45 sur le thème des fées. Donc, ça s'appelle Fairy Dust, il me semble. Et j'avais cherché les albums que les filles avaient réalisés sur le net avec ce papier. Et il y a une nana qui avait fait une super boîte à explosion. Et en fait, quand tu l'ouvres, au milieu, tu avais ceci. Avec la fée Clochette. Elle avait fait un monde féerique. Truc de fou. Et du coup, quand tu ouvres la boîte à explosion, tu as ça au milieu avec la fée Clochette, etc. Et sur les côtés, tu avais les 4 mini albums. Je trouvais ça trop canon. Et Jumel n'avait pas pensé à cette idée de faire un monde un peu féerique. Ou même pas forcément féerique. Dans les verres comme ça. Et du coup, on en cherchait un. Et quand je l'ai vu, du coup, j'ai sauté sur le casque. Je lui ai pris. Donc, ça c'est pour Jumel. Moi, j'en avais déjà acheté un. J'ai d'ailleurs acheté une fée Clochette. Et des petits champignons. Un fond, un faux, pardon, tron d'arbre. Pour essayer de faire pareil, un petit monde féerique dedans. Si j'arrive à le faire et que c'est joli, je vous montrerai. Ensuite, j'ai pris des crayons à papier. Parce que j'ai une toute petite boule qui me sert. Voilà. Je travaille avec ça. Comment dire ? Je le perds dans ma boîte à bordel. Et donc, je me suis dit, ça serait bien d'aller acheter d'autres quand même. Donc, ça, j'ai trouvé sympa en plus avec le plastique là. Ensuite, en tampon, j'ai acheté celui-là. Je ne sais pas si ça sera pour moi ou si je le mettrai dans un envoi. Je vais voir. Peut-être pour moi, parce qu'on peut faire de la colorisation quand même. Ça peut être sympa les fleurs. Enfin, surtout celui-ci en coin, là, on ne peut pas être très sympa. Et la couronne, là, ça fait très Noël, je trouve. Et les cactus. Parce que je les trouve sympas. C'est aussi la mode des cactus en ce moment. Bon, vous les avez déjà vus. Je ne vais pas en parler pendant 1000 ans. Encore du scotch. Parce que vous savez que je travaille beaucoup avec celui-ci. Qui fonctionne avec le vélum. Si vous ne faites pas la boulette, vous vous accrochez sur votre pull moire. Ça, vous le verrez dans une autre vidéo que j'ai filmée hier pour vous présenter deux cartes. Ils utilisaient du vélum. Et du coup, j'ai fait la boulette de me gripper le scotch sur le pull. Enfin bref, vous verrez dans la vidéo. Sophia Miss Boulette. Bonjour. Je me suis pris une boîte d'écran de couleur. Parce que, forcément, Chris et Anso, de la colorisation. Moi, je n'ai que les fêtres à alcool de chez Action. Et du coup, je me suis dit que même couleur, ça peut être sympa. Donc, je me suis pris celle-ci. J'en ai entendu que du bien. Ensuite, à la fois, j'avais acheté les blocs, les cahiers pendant mid et blanc argenté. Et du coup, cette fois, je me suis pris le rose. Enfin, j'ai trouvé le rose et le craft doré. Donc, je suis là, c'est avec le bidonette. Pareil, vous les avez déjà vus. Donc, c'est en délignes comme ça. Avec le petit côté aimanté. Je les ai trouvés jolies. Je me suis pris des pochettes tout de même comme ça. Parce que, des fois, quand je fais des tamponnages, pour pouvoir les envoyer, je trouve ça sympa de les mettre dans une pochette pour le protéger. Alors, ces stylos, je les ai vus pendant 1 000 ans. Et je n'avais jamais craqué dessus. Mais là, je me suis dit, boah, allez, on les prend. Ça servira ou ça sera à offrir. Ça fait toujours plaisir. Les petits stylos, surtout qu'ils sont super mignons. Donc, je les ai prises. Après, Chris en a parlé encore dans sa vidéo. Donc, c'est Chris Color. Pour ceux qui ont vu la première vidéo, j'ai parlé d'elle déjà. Qui en a parlé dans son haul. Et du coup, je les ai vus dans l'action de mon tournoi. Et du coup, j'ai pris ceux-là pour tester. Donc, ce sont pour... Ce sont les produits d'entretien qui sont assez clean, apparemment. Biodégradables, etc. Donc, celui-là, c'est pour toutes les surfaces. Donc, à tester. Et j'ai pris celui-ci pour rafraîchir l'air. Donc, ça peut être sympa. Surtout si on fait barbecue, grillade et compagnie. C'est toujours sympa d'avoir quelque chose comme ça à la maison. Donc, à voir ce que ça donne. Jumel, dans son album, elle m'a fait, vous savez, l'album Freedom. Enjoy Freedom. Je vous mettrai le lien de sa vidéo aussi dans la barre d'infos. Donc, l'album est magnifique. Et du coup, elle m'a fait des petites pochettes, etc. Utilisant des scratchs ronds. Et je me suis demandé où est-ce qu'elle avait trouvé ça. Et du coup, c'est l'action du côté, par contre, bricolage. Alors, elle, ils étaient blancs, limite transparents. Moi, je ne trouvais que noir. Bon, je me dis que ce n'est pas bien grave, noir. Ça passe avec tout. Donc, je les ai pris parce que je trouve l'idée très sympa. Toujours à cause de Chris. Décidément, elle va croire que je lui en veux alors que pas du tout. On va dire grâce à Chris, alors. Plutôt qu'à cause. Grâce à Chris, j'ai acheté ces deux livres de coloriage. Pour les tester, elle a dit que le papier était sympa. Et puis, les dessins, c'est vrai qu'ils sont super jolis. Les deux, déjà, c'est mon univers. Ça aussi. Donc, ils sont vraiment super jolis. Donc, à tester. Soit avec les fêtres à alcool, soit les crèmes couleurs que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, vraiment, les dessins sont très sympa, je trouve. Il y en a pour tous les goûts. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai pris... J'avais acheté un autre lot. Je ne sais plus, c'était quel effet que j'avais pris. Et du coup, là, je trouvais avec du bleu. Je trouvais ça sympa. Vu que Jumel, en plus, elle vous a fait... Vous savez, la vidéo pour présenter son premier flipbook. Il me semble que c'est avec ça qu'elle a fait. Et je trouvais ça super joli. Le côté paillettes au taquet. Comme je vous ai dit, j'aime les paillettes. Et du coup, voilà. C'est pour ça que je les ai pris. Après, rideau de douche. Vous s'en foutez un peu. Après, j'ai pris... Alors, celui-là, ça fait... Celui-là, ça fait... Je ne sais pas, les 3-4 dernières fois que je vais à Action. Je les ai vus. Et à chaque fois, j'hésite, j'hésite, j'hésite. Cette fois, j'ai dit, bon, tu les prends, tu l'auras. Comme tout le monde, il ne t'hésitera plus. Donc, c'est les petites feuilles comme ça. Apparemment, ça ressemble beaucoup à ce que Centoraux fait pour les décorations scrap. Donc, celui-là, je l'ai vu en vert fluo, comme ça, vert anis. Je l'ai trouvé canon. Donc, voilà, je l'ai pris. J'ai acheté ce pot. Trop beau. Donc, déjà, la couleur, c'est ma couleur. Pour mettre mes feutres. Pour que je puisse voir directement les couleurs. Parce qu'actuellement, les feutres Action, là, ils sont dans une trousse. Et du coup, pas du tout pratique pour pouvoir choisir les couleurs. Donc, je me suis dit, je les mettrai dedans. Et comme ça, ça sera beaucoup mieux de pouvoir avoir les couleurs au-dessus pour choisir celui que je veux utiliser. Ensuite, il y a l'avoir avec le scrap. Un donut gonflable. Il a utilisé cet été pour voir dans une pistoche ou autre. N'importe. On a trouvé ça rigolo. Donc, je l'ai pris. Ensuite, un gros cahier comme ça. Mais en fait, c'est plus pour mon homme. Pour qu'il fasse ses comptes dessus. Ou ce qu'il veut. J'en sais rien. Il voulait un cahier. Donc, je l'ai pris. Un gros cahier. Et après, j'ai carrément craqué sur des mini-blocks. Alors, je ne les avais jamais vus. Enfin, des mini-blocks notes. Ce n'est pas des blocs imprimés pour utiliser les feuilles d'un scrap. Je les ai vus. J'ai carrément craqué. Et c'était la première fois que je les voyais. Alors, je les ai pris en plusieurs exemplaires. Et ils sont pailletés. Ils sont trop beaux. Donc là, c'est plutôt le monde, l'univers galaxie. Un peu avec les étoiles et tout. Qu'est-ce qu'il y a écrit ? Spark and shine. Ça brille quoi. En gros, ça veut dire ça. Ça brille. C'est trop beau. Et celui-ci, pardon. Just make happy notes. Just écrire des notes sympas. Et celui-là aussi, il a des paillettes. Donc, je l'ai trouvé super joli. Avec le dégradé un peu aquarelle derrière. De rose vers le bleu. Bleu turquoise là. Super joli. Donc, je ne les ai même pas ouverts. Je ne vais même pas commencer dedans. On va en ouvrir un. Ça, je me suis dit que je l'ai convaincée pour mettre les adresses de celles avec qui j'ai déjà fait des échanges pour ne pas les perdre et ne pas avoir de fake qui traîne un peu partout avec des adresses montées dessus. Donc, c'est comme ça. Vous voyez, en plus, ils sont super canons. Ce sont des petites lignes. En plus, il y a deux milliers de notes à l'air. Comment c'est trop mignon ? C'est trop mignon. Je kiffe. Donc, nickel. Je pense que je vais mettre les adresses dedans. Limite, les notes à l'air, si je ne l'utilise pas, je peux les enlever pour les utiliser ailleurs. Donc, voilà. J'en ai pris en plusieurs exemplaires. Je me dis dans un envoi aussi, ça peut être sympa. Peut-être pour jumelles, si elle en veut, pour pouvoir mettre ses adresses là. Parce que dans sa vidéo de ce matin, pardon, elle dit qu'elle les a mis dans son planeur et que du coup, ce n'est pas pratique parce que ça prend beaucoup de place. Mais là, on peut faire carrément une page par personne. On peut tout noter. Même noter qu'est-ce qu'on a fait comme échange avec elle. Comme ça, on peut se rappeler qui c'est et qu'est-ce qu'on a déjà fait comme échange avec cette personne. Donc, très sympa. Si jumelles, t'en veux un, moi, n'hésite pas à me dire. J'en ai plusieurs exemplaires. Si un des deux te plaît, n'hésite pas. Il y en avait d'autres. Je ne sais plus ce que c'était les autres. Mais plus ou moins. Donc, j'ai pris que ces deux coups-là. Voilà, voilà. Je crois que je vous ai tout montré. Écoutez, j'espère que ce haul vous a plu. Moi, en tout cas, tous mes achats me plaisent. Forcément, c'est le mieux. Et moi, je vous dis peut-être à tout à l'heure sur le live de jumelles. Elle fait un live à 17h. Donc, je vous mettrai le lien de la vidéo à l'expliquer ce qu'elle va nous faire faire en live. Et moi, il me tarde parce que ce sera peut-être la couverture de l'album que je suis en train de faire. Donc, j'espère que je vais réussir à la suivre et à tout faire comme elle. Je vous fais des bisous. Passez une bonne journée. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501